Bonjour, merci beaucoup d'être présent parmi nous aujourd'hui pour cette conférence de presse portant sur l'actualisation du plan de match en vue de la rentrée scolaire. Nous sommes aujourd'hui en présence du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda. Compte tenu du peu de temps dont nous disposons, je vous demanderai de vous limiter à une seule question par journaliste. Je vous demanderai également de nommer votre nom ainsi que celui de votre média avant de débuter votre question. Donc, sans plus tarder, je cède la parole au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Dubé, la parole est à vous. Alors, merci beaucoup et bonjour à tout le monde en ce beau lundi. Alors, M. Roberge, Dr Horacio Arruda, j'aimerais peut-être revenir sur les engagements que nous avons pris la semaine dernière d'actualiser toute la question de la rentrée scolaire. En fait, c'est ce que mon collègue Jean-François Roberge va faire dans les prochains instants. Je tiens à rappeler qu'au mois de juin, nous avions présenté, le gouvernement avait présenté un plan de match pour la rentrée scolaire. Et, en fait, nous avons dit à ce moment-là que nous allons surveiller la situation de très, très près parce qu'on le savait et on le voyait depuis plusieurs semaines que la situation évoluait et qu'au besoin, si des ajustements étaient nécessaires, nous allions le faire. Alors, c'est évident qu'aujourd'hui, avec la connaissance que nous avons, nous pouvons faire ces changements-là parce que la connaissance qu'on a à propos du virus, elle a quand même évolué énormément depuis le plan qui avait été déposé en juin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vous présentons un plan qui est actualisé au moment où on se rapproche de la rentrée. Ce plan a été élaboré avec la santé publique. Alors, je les en remercie et sur la base de leurs recommandations. Maintenant, j'aimerais aussi faire un retour sur ce que j'ai dit la semaine dernière concernant nos systèmes informatiques. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la salle et qui nous suivent qui ont très hâte qu'on mette à jour nos systèmes d'information sur, notamment, soit le site de l'INESPQ ou de Québec.ca. Alors, je vous demanderais d'être patient encore quelques heures, mais tout ça va être en place dans les prochaines heures. Alors, nos gens d'informatique ont réussi un tour de force. C'est pour ça que vous regarderez dans notre communiqué. Vous allez voir des petits ajustements parce que vous savez qu'on roule depuis à peu près cinq mois. Alors, on a ajusté d'une cinquantaine de cas lorsqu'on a fusionné les trois systèmes ensemble. Alors, qu'on a un ajustement d'une cinquantaine de cas sur 60 000, je pense que c'est quand même un exploit. Malheureusement, nous avons deux décès de plus sur environ 6 000 décès. Donc, je pense qu'on a réussi un tour de force. Et pour tous ceux qui sont des adeptes de données, vous pourrez prendre connaissance de cette information-là. Encore une fois, on s'est engagé à le faire. Je voulais que ce soit aujourd'hui. Ça va être fait aujourd'hui tel que promis. Et dans le troisième point, puis j'aimerais finir avec une bonne nouvelle, le bilan qu'on dévoile aujourd'hui fait état de 98 cas. Donc, c'est la première fois dans le dernier mois que nos cas sont inférieurs à 100 cas quotidiens. J'ai toujours dit que chaque cas, pour moi, est un cas de trop parce qu'un cas peut entraîner un décès. Mais quand même, dans les circonstances, vous vous souvenez, lorsqu'on a commencé à suivre ce qu'on appelle la moyenne mobile de sept jours, on avait eu quand même une remontée. Puis, on savait, on savait, vous avez dit que ça m'inquiétait un peu parce qu'il y avait un enjeu, notamment de dire est-ce que c'est à cause du déconfinement qu'on avait fait. On savait qu'il y avait la vacance de la construction. Il y avait des enjeux soit avec les bars ou les restaurants. Mais on avait été fermes. On avait dit qu'on se fiait beaucoup à la rigueur et au fait que les Québécois étaient exemplaires dans la façon dont ils suivaient les directives. Mais je vous dis, aujourd'hui, c'est une journée, ne fait pas le printemps, mais ça fait quand même quelques jours qu'on est plus dans la moyenne de 100, 110 cas par jour. Alors, je pense qu'on doit se féliciter quand on le peut. Je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est une très, très bonne nouvelle. Bon, maintenant, l'autre bonne nouvelle, puis ce qui va me faire conclure avant de passer la parole à mes collègues, c'est les tests. Vous savez, on avait un objectif de 14 000 tests il n'y a pas si longtemps qui nous semblait difficile à atteindre. Il y a plusieurs fois au cours des dix derniers jours qu'on a dépassé non seulement notre objectif, mais on est allé dans la zone du 16 000, 17 000 et même une journée à plus de 18 000 tests. Bon, j'aimerais vous dire que ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce qu'on l'a mentionné souvent, le dépistage, c'est le cœur de la guerre. Et plus on va être capable de dépister rapidement, plus on va devenir agile, plus on va être capable de donner des outils à la santé publique pour faire le traçage dont ils ont besoin lorsqu'on veut contrôler des éclosions. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, je vois encore des cas de dépistage où ça prend trop de temps à recevoir les résultats. Je vous ai dit qu'on travaillait très fort là-dessus. Je l'ai mentionné quelques fois dans les derniers jours. Au risque de me répéter, un processus de dépistage est un long processus. Non seulement les gens vont se faire dépister, non seulement il faut aller du côté des laboratoires, mais en plus, il faut être capable d'avoir le bon diagnostic et d'avoir les bonnes personnes qui vont appeler pour dire que vous êtes un positif ou un négatif. Et c'est peut-être là en ce moment, entre le laboratoire et la communication que l'on a avec les gens, surtout lorsqu'on est rendu à 16, 17, 18 000 cas par jour, qu'il faut être beaucoup plus efficace et nous allons y travailler. Alors, ce que je vous dirais, et j'aimerais rassurer tout le monde, on se prépare vraiment, je dirais, activement pour cette deuxième vague-là. Ce que Jean-François Robert va présenter aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le fruit d'un travail des derniers mois, mais particulièrement dans les dernières semaines. Et je veux rassurer surtout nos parents, les enfants, que nous allons suivre la situation comme on le fait depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines de très, très près. Alors, sur ce, je passe la parole à Jean-François. Merci. Merci beaucoup. C'est rassurant d'être entouré du ministre de la Santé et du directeur de la Santé publique aussi, pour faire ce genre de préparation et ce genre de présentation. Avant de commencer, je veux saluer plusieurs partenaires du réseau scolaire qui ont travaillé très, très fort, pas seulement cet été, mais depuis le début de la pandémie, pour collaborer, pour trouver des solutions et pour prendre soin du monde dans nos écoles. Et ils sont représentés ici dans la salle. Merci d'être ici. Donc, on a nos directions générales des centres de services, nos premiers dirigeants dans le réseau. On a nos cadres scolaires qui font un support administratif essentiel, une préparation importante pour la rentrée qui s'en vient. Nos directions d'école, nos vrais leaders pédagogiques, nos dirigeants d'école, nos enseignants, carrément le cœur du réseau scolaire, nos professionnels qui sont tellement importants pour nos élèves qui ont des besoins particuliers, le personnel de soutien qui sont, je le sais, pour avoir enseigné longtemps, de véritables piliers dans nos écoles, et évidemment, les parents qui sont nos partenaires privilégiés pour réussir notre mission incroyable d'amener nos élèves et nos enfants au Québec à se développer et à déployer leur plein potentiel. Donc, merci pour le travail que vous faites depuis longtemps, que vous faites depuis des années, mais aussi vraiment dans les dernières semaines, dans les derniers mois, pour que ça se passe bien dans nos écoles au printemps, puis que ça se passe bien à l'automne aussi. Je suis content d'être ici parce que je sais qu'on va pouvoir répondre à beaucoup de questions, parce que je sais que beaucoup de parents ont beaucoup de questions, beaucoup de membres du personnel ont des questions, des inquiétudes, sont fébriles à trois semaines de la rentrée scolaire. On est dans une situation exceptionnelle, et donc je comprends que les questions qu'on a à chaque rentrée scolaire se posent avec beaucoup plus d'acuité, puis les inquiétudes qu'on a à chaque rentrée scolaire, mais elles sont plus grandes en ce moment. Moi, je peux vous dire, je suis fébrile versus la rentrée qui s'en vient. Je suis confiant, mais je ne prends rien pour acquis. Je sais qu'il y a encore du travail à faire avec tout le monde dans nos écoles. C'est prioritaire qu'on réussisse cette belle rentrée, parce que nos enfants et notre santé, bien, c'est les deux choses qu'on doit le protéger avec le plus de vigueur et de conviction. Mais en même temps, laisser les écoles fermées, ce n'est pas protéger les enfants. C'est crucial de réouvrir nos écoles, je dis nos enfants, mais aussi pour nos enfants et nos adolescents. Ils doivent se remettre à apprendre des nouvelles choses. Ils doivent se remettre à revoir leurs amis, leurs enseignants. Des fois, ce sont vraiment des personnes signifiantes dans leur vie, des enseignants, mais aussi tout le reste du personnel. Ils doivent pouvoir recommencer à socialiser. Bref, ils doivent pouvoir se développer. On est capable de réouvrir nos écoles tout en protégeant nos enfants et le personnel scolaire. La rentrée qu'on a vécue dans nos écoles primaires à l'extérieur du Grand Montréal au printemps dernier nous prouve qu'on est capable de concilier scolarisation et sécurité. D'ailleurs, on a eu très peu de cas, il faut se le dire, dans nos écoles ce printemps. Et plusieurs des cas aussi, c'était des élèves qui n'ont pas attrapé la fameuse COVID à l'école. Ça a été compté comme un cas dans l'école, mais ce n'était pas de la propagation à l'intérieur de l'école. Donc, c'est avec cette optique-là de réouverture prudente et comme convenu avec la santé publique lorsqu'on a déposé notre plan au mois de juin dernier, qu'on arrive aujourd'hui avec une actualisation de ce plan-là. Évidemment, pour y arriver, on a tenu compte de toutes les informations les plus à jour dans le domaine de la santé publique. Il y a eu des concertations aussi avec ce qui se passe dans d'autres états. On est assez proche de la rentrée scolaire pour que le plan tienne compte de la situation pandémique actuelle. Mais en même temps, on est assez loin de la rentrée pour que le réseau puisse se préparer encore puis s'adapter vraiment aux changements qu'on apporte aujourd'hui, aux ajustements, je vous dirais. En effet, il y a plusieurs cadres scolaires qui rentrent au travail aujourd'hui. Puis les enseignants, eux, seront de retour dans deux semaines. Les élèves, eux, seront là dans à peu près trois semaines. Donc, aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour confirmer la marche à suivre pour la rentrée. Le plan de déposer en juin, il était bon. Il était solide. Je veux remercier tout le monde dans la salle ici qui nous a aidés à déposer le plan de juin. Il a permis aux équipes de se préparer de la mi-juin à la mi-juillet jusqu'aux fameuses vacances de la construction. On arrive donc aujourd'hui avec des ajustements au plan de juin. Le premier élément, c'est un élément de cohérence qui ne surprendra personne, je pense. C'est la question du port du masque, du couvre-visage, comme on dit. Après discussion avec la santé publique, donc j'annonce que le port du couvre-visage sera obligatoire pour les élèves à partir du troisième cycle du primaire, donc cinquième année, sixième année, tout le long du secondaire, puis évidemment ensuite pour la formation générale des adultes et la formation professionnelle. Le port du couvre-visage sera aussi obligatoire pour, en réalité, tout le personnel, tous les adultes qui travaillent, qui fréquentent, qui vont dans les écoles. Mais attention, autant pour les élèves que pour le personnel, le couvre-visage devra être porté dans les lieux communs, dans les halles d'entrée, dans les corridors, mais pas dans les classes. On veut préserver cette facilité de communiquer, le contact visage à visage, les expressions sont importantes. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a eu des prises de position de professionnels de la santé, de professionnels d'éducation qui nous disaient, s'il ne vous plaît pas de masque à l'intérieur de la classe. J'apporte une précision. Bien qu'il ne soit pas recommandé et obligatoire, bien qu'il ne soit pas obligatoire, le port du couvre-visage n'est pas interdit dans d'autres lieux, dans la classe. Si quelqu'un est à l'aise pour le porter, bien sûr, il peut le porter, simplement pas obligatoire. Je veux préciser que c'est différent pour nos petits du pré-scolaire. Au pré-scolaire, bien sûr, il n'y a pas de couvre-visage, mais il y a aussi un couvre-visage, par contre, il y a des équipements de protection individuelle qui sont prescrits pour le personnel. C'était déjà le cas lors de la rentrée au mois de mai et juin dans nos écoles pré-scolaires et primaires. C'est une mesure que l'on conserve. Et c'est en pleine cohérence aussi avec ce qui se passe dans notre réseau de la famille, dans nos CPE. Dans nos CPE, qui sont à peu près à la même clientèle, les enfants du même âge, eh bien, il n'y a pas de deux mètres qui est prescrit et appliqué en tout temps, parce que ce n'est pas raisonnable de penser ça. Il n'y a pas de deux mètres entre les enfants et les éducatrices en tout temps, mais il y a les équipements de protection individuelle. C'est la même chose au pré-scolaire. On accueille à peu près des enfants du même âge. Je précise aussi, évidemment, que le parc du couvre-visage, pour les dix ans et plus, donc pour le troisième cycle et plus, est obligatoire dans le transport scolaire, comme il est dans le transport public aussi, évidemment, par mesure de cohérence, c'est évident. Si des parents ou des visiteurs viennent dans les écoles, portent le couvre-visage. S'ils viennent voir dans un amphithéâtre, un spectacle présenté par des élèves, portent le couvre-visage jusqu'à ce qu'ils soient assis, comme dans n'importe quelle autre salle de spectacle au Québec. Ils peuvent le retirer à ce moment-là s'il y a un mètre et demi entre chaque personne. Donc, c'est la même chose dans un amphithéâtre scolaire comme dans n'importe quel autre amphithéâtre. Donc, voilà pour le couvre-visage ou le masque. Deuxième élément, la question des groupes-classe. C'est très important d'avoir des groupes-classe qui soient stables, que les élèves restent entre eux dans une classe pour minimiser tout risque de propagation et faciliter le travail de la santé publique si jamais il y avait un cas dans une classe. Cependant, au regard de la nouvelle littérature scientifique et après consultation d'autres santé publiques, la santé publique ne requiert plus que nous devions séparer les classes en sous-groupes. Donc, de re-séparer les classes en sous-bulles, c'était quelque chose qui était demandé en juin. C'est une contrainte qui a été levée après étude de l'efficacité pour limiter la propagation. On considère que c'était peut-être pas efficace, c'est que c'était une contrainte qui amenait beaucoup de contraintes pédagogiques versus les avantages de délimiter la propagation. Donc, la bulle, c'est la classe. Les élèves restent ensemble. Ce sont les enseignants qui se déplacent, au primaire comme au secondaire. Bien sûr, un groupe-classe ensemble peut se rendre, par exemple, au local d'éducation physique, peut se rendre au local de sciences, mais de manière générale, on reste ensemble. Donc, que votre enfant fréquente une école de 200 élèves ou de 1 200 élèves, grosso modo, il va toujours côtoyer les mêmes 25-20 élèves de son groupe classe. À l'intérieur de la classe, il n'y a pas de mesure de distanciation civique, pardon, de distanciation physique qui est prescrite. On peut se côtoyer à l'intérieur de la classe, un peu comme à l'intérieur de la famille, mais si on sort de la classe, par exemple au secondaire, on enfile le masque et on garde un mètre de distance avec les élèves des autres classes. Ça, c'est important de le préciser. C'est important aussi de préciser que ces mesures-là qu'on met pour prendre soin des élèves, pour prendre soin du personnel, pour assurer la sécurité, bien, ça ne vient pas remplacer les autres mesures qui ont fait leur preuve. Ce qui a fonctionné ce printemps sera appliqué cet automne. Des accès par différentes portes pour éviter que les élèves ne se côtoient, ne se rencontrent. De déplacer un peu l'horaire pour que ce ne soit pas tout le monde qui arrive et qui parte en même temps. De faire des horaires de récréation un peu séparés pour éviter justement d'avoir trop d'élèves ensemble sur la cour. Le lavage des mains, le gel hydroalcoolique, donc le fameux purel. Tout ça reste évidemment, ça fait ses preuves, donc on ne remplace pas des mesures par d'autres mesures. Ces éléments-là importants, je pense que c'est important de les clarifier. Maintenant, j'aimerais ça m'adresser spécifiquement, directement aux parents. Je suis moi-même un père de jeunes qui vont vivre une rentrée. Je sais que beaucoup de parents sont confiants. Ils ont hâte que leurs jeunes retournent à l'école, reprennent une routine scolaire sécurisante. Mais je sais qu'il y en a d'autres aussi qui sont très inquiets, qui voient l'arrivée de la rentrée scolaire avec une certaine appréhension. Je vous comprends, puis je pense que les mesures qu'on annonce aujourd'hui sont rassurantes. Mais il y en a qui ont un niveau d'inquiétude un peu plus élevé, parce qu'ils ont des enfants qui ont vraiment un trouble de santé, un problème de santé, validé par un médecin, lié à la COVID. Ou alors, des parents qui ont à la maison, non pas un enfant qui a une vulnérabilité médicale, mais peut-être un conjoint qui a une vulnérabilité médicale, mais spécifiquement lié à la COVID. Je veux dire à ces familles-là, à ces parents-là, que vos enfants, avec évidemment une présentation d'un billet de médecin pour valider tout ça, ont droit à l'enseignement à distance. On ne vous dit pas, faites l'école à la maison. On dit, vous avez le droit à de l'enseignement à distance. Donc, ça veut dire que le centre de service scolaire vous garantira un service d'éducation. Il y aura des enseignants qui superviseront vos enfants, qui donneront des cours à distance, qui seront disponibles pour répondre à leurs questions. Vos enfants recevront des devoirs et tout l'accompagnement nécessaire. Et ça peut être sur une assez longue période, mais on veut prendre soin des personnes vulnérables. Je pense que c'est important vraiment de le préciser. Un autre élément que je veux apporter aujourd'hui, c'est une uniformité dans la manière de communiquer. On arrive aujourd'hui avec des outils de communication qui sont d'ailleurs vraisemblablement disponibles déjà sur québec.ca barre oblique rentrée. Mais je peux vous dire que ce sera déployé dans le réseau scolaire. Votre école, votre centre de service scolaire vous en enverra. Il y aura une campagne d'information pour qu'à la grandeur du Québec, tout le monde ait la même information. Qu'est-ce qu'on fait si un jeune fait de la fièvre? Qu'est-ce qu'on fait si un jeune a de la toux? Qui est-ce qu'on appelle? Quel numéro on signale quand on est inquiet? Je vais le dire tout de suite, ça va être simple. C'est le 1-877-644-4545. 1-877-644-4545. Si j'ai une inquiétude spécifique à la COVID. Mais vous allez recevoir une feuille là que vous allez voir collée sur le frigo et qui sera votre guide à la grandeur du Québec. Vous allez recevoir en français, en anglais, pour ceux qui veulent l'avoir en anglais. Donc, une uniformité dans les communications, dans les familles. Même chose avec les écoles. Tout le monde aura la même marche à suivre. Je veux vous rassurer aussi à un autre égard. S'il y a un cas déclaré « testé positif COVID » dans l'école que fréquente votre enfant, vous en serez informé. Nous faisons le pari de la transparence. Si le cas est dans la classe de votre enfant, vous le saurez. Si le cas est à l'école, mais dans une autre classe, vous le saurez aussi. Ça ne veut pas créer une panique. Ça peut tout simplement dire « surveillez si jamais il y a l'apparition de symptômes ». Mais je pense que c'est important de diffuser l'information pour éviter que des gens à rumeurs se montent des pères ou croient que les choses sont cachées. On n'a rien à cacher. On prend suffisamment de mesures pour avoir confiance dans le réseau et propager l'information. Il y aura une mise à jour destinée aux parents du guide auto-soin. Nous avions reçu ça, je pense, l'hiver dernier, un guide auto-soin. Il y en aura une version mise à jour avec de nouvelles informations encore plus à date qui seront envoyées à tous les parents à travers leur école. Donc, tout le monde, vraiment, aura une information claire, limpide à la grandeur du Québec. On fait tout pour garder, évidemment, garantir un retour à l'école qui soit sécuritaire. On a parlé beaucoup de santé et de sécurité depuis le début du Point de presse. J'ai envie de vous parler un peu d'éducation et de pédagogie. Je veux vous dire qu'advenant une fermeture d'une classe, eh bien, il y aura des balises claires pour assurer qu'à l'intérieur de 24 heures, on bascule vers l'enseignement à distance. J'appelle ça ma garantie qualité-équité. Il n'est pas question d'avoir des familles qui disent «on n'est pas chanceux, notre enfant va à cette école-là, il y a moins de cours, il n'y a pas de cours en visio. » Ah, nous, on est chanceux, on est dans la classe de tel enseignant, on a plus de cours, on a plus de suivi. On arrive aujourd'hui avec des balises claires. Je vais vous donner un exemple. Supposons, au secondaire, dans le cas où on fermait une école au complet, on espère que ça n'arrivera pas, ou une classe, eh bien, chaque jeune aura droit à un minimum de 15 heures de cours par semaine. Chaque jeune aura accès à deux heures d'accès à des enseignants pour lui poser des questions par jour. Donc, ces heures-là aussi peuvent être destinées, évidemment, pour en faire un peu plus pour des enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, cette garantie, je pense, elle est très importante pour rassurer les parents. On ne s'en va pas vers une rentrée ou une année scolaire où on ne fait que la révision ou de la consolidation. On veut rattraper nos retards, on veut enseigner, on veut voir notre programme de formation de l'école québécoise. Si jamais on doit fermer une classe ou une école pendant une durée limitée, on veut que l'éducation et l'enseignement se poursuivent. C'est un défi qu'on est capable de relever essentiellement grâce à la compétence et à la mobilisation de nos enseignants, de nos professionnels et de toutes nos équipes dans nos écoles et nos centres de services. Donc, justement, en terminant, je veux remercier tous nos partenaires du réseau scolaire, tous ceux qui travaillent à tous les jours dans le réseau. Je veux remercier les parents aussi, mais quand même une pensée spéciale pour les gens dans les écoles, les employés de soutien, les professionnels, les enseignants, les directions. Vous avez fait un travail formidable et je sais que vous allez faire un autre travail formidable avec l'année qui s'en vient. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même amené beaucoup de réponses qui aident peut-être à calmer certaines inquiétudes. Donc, en conclusion, je peux dire que grâce à notre plan de juin, la préparation est bien enclenchée. Ce qu'on a dit en juin, ça a tenu la route et ça a permis aux gens à travailler de la mi-juin jusqu'à la mi-juillet. Dans bien des cas, la rentrée scolaire, elle est pratiquement préparée d'un point de vue administratif. On attend l'arrivée des enseignants pour mettre la dernière touche. On apporte deux ajustements importants sur les masques et sur une marche à suivre bien claire avec une uniformisation d'informations. Puis, on arrive avec cette garantie qualité-équité. Je pense qu'il vient aussi rassurer tout le monde. Donc, aujourd'hui, on a répondu à plusieurs questions, mais il va y avoir d'autres questions. D'abord, de nos amis journalistes, mais aussi des parents et du personnel. Ce sera disponible sur québec.ca on va mettre tout ça à jour. Vous allez recevoir de l'information de la part de votre école et je veux vous dire qu'on va être prêts pour la rentrée. Je suis confiant de ça. Tous ensemble, on va réussir avec les parents, avec le personnel, mais surtout pour les élèves. Merci. Dr. Arruda, la parole est à vous. Oui, bonjour, M. Dubé, M. Roberge. Bonjour à tous. À la veille de cette rentrée scolaire, je voulais m'adresser aux parents, professeurs, mais aussi aux enfants et à nos jeunes. Je trouve ça important parce qu'ils ont vécu une année scolaire différente des années antérieures. Il faut aussi qu'eux se sentent que le réseau de la santé et le réseau de l'éducation, on a fait tous nos efforts pour qu'ils puissent avoir une belle rentrée scolaire. qu'ils puissent récupérer leurs éléments pédagogiques puis aussi leur développement, je vous dirais, social qui est majeur quand on est jeune si on veut être en interaction. Depuis le début de la pandémie, nous avons acquis des nouvelles connaissances sur la COVID-19. On n'est pas du tout au même stade qu'antérieurement et l'expérience en termes de mesures de contrôle et de réouverture des milieux. Vous savez, on a fait des étapes de déconfinement qui ont été progressives. Comme objectif principal, de toujours maintenir la santé puis de réduire au maximum possible les éclosions. Donc, on est allé de façon progressive pour reprendre une vie de plus en plus normale, différente d'avant le COVID-19, mais une vie de plus en plus normale. Au niveau communautaire et notamment dans les écoles hors communauté métropolitaine de Montréal, ce genre d'opération a été un succès au printemps dernier. Il faut se souvenir qu'au printemps dernier, quand on a dit qu'on allait ouvrir les écoles hors CMM, les parents avaient des craintes de façon significative et il faut se le rappeler, la rentrée scolaire, ça a été un succès à la fois pour les enfants qui étaient heureux de retourner à l'école, à la fois pour les professeurs et puis pour les parents. C'est ce qu'on a eu comme feedback puis je pense qu'actuellement, c'est ce qu'on vise encore. Par contre, c'est clair que le virus circule toujours puis qu'on a potentiellement une deuxième vague qui s'en vient. Il ne faut pas se mettre la tête en dessous de sable. Puis il faut que les Québécois, les Québécoises, au-delà de ce qui va se passer en milieu scolaire, respectent toutes les consignes qu'on a mises en place si on veut diminuer de façon significative l'impact d'une deuxième vague. Une absence de cas complètement ou d'éclosion, c'est impossible. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on va être en mesure de tout empêcher tant qu'on n'aura pas un vaccin, tant que la population ne sera pas complètement immunisée. C'est impensable de penser qu'il ne va y avoir aucun cas puis aucune éclosion. Par contre, on est en mesure de contrôler la situation. C'est ce qu'on a fait un petit peu cet été. Ce qui est une très bonne nouvelle pour les jeunes, c'est que la très grande majorité de nos jeunes peut faire la maladie, mais sans conséquences sérieuses pour eux. Ça, c'est majeur. Ça aurait été différent si c'était d'autres types d'épidémies comme des méningites, etc. Mais dans ce cas-ci, c'est une bonne nouvelle. Puis on reconnaît très clairement aujourd'hui que de priver les enfants du milieu scolaire, c'est encore plus néfaste que les impacts de la COVID-19 pour eux. On a besoin, quand on est jeune, d'être dans un contexte de socialisation, d'apprendre des choses. Pas rien qu'au point de vue académique, on peut le faire en académie isolée, mais l'école, c'est un milieu pour bâtir des citoyens, pour apprendre, être en interrelation avec les autres. Et ça, c'est majeur. Et c'est vrai pour les populations favorisées, puis c'est aussi vrai beaucoup pour les populations défavorisées. Donc, c'est très clair, les pédiatres sont au clair avec ça. Dans le contexte où la maladie, la COVID-19 a peu d'impact et de conséquences majeures pour l'enfant, qui souvent va être asymptomatique ou un simple rhume. Le privé de l'école a des impacts sur sa future vie de façon très significative. Donc, je trouve ça important. et c'est dans ce contexte que les équipes de santé publique ont travaillé avec les gens de l'éducation pour prendre la chose au sérieux, mais de l'adapter pour avoir un milieu scolaire adéquat. Les plans d'intervention travaillés ont été faits de façon conjointe pour gérer à la fois les différentes infections qui surviennent chaque année en milieu scolaire. Vous savez, il va y avoir des rhumes, il va y avoir des gastros, il va y avoir d'autres choses qui ressemblent beaucoup à la COVID-19. Nos mesures d'hygiène, espérons-le, vont abaisser la transmission de ces maladies-là. Ça va être important. Mais on va prendre en charge très clairement les situations où ça pourrait être la COVID-19. Puis, c'est prévenu par différentes mesures qui sont mises à l'école, le couvre-visage, la distanciation, les bulles qu'on crée, les types d'intervention. Si jamais il y a des cas dans une école, on va agir rapidement. Comme on le fait dans certains camps de jour ou dans certaines industries, on est en mesure de que ça ne se propage pas dans la communauté. Ainsi, toutes les mesures sont prises au sein des milieux scolaires pour bien protéger les jeunes, les professeurs, leurs familles et, bien entendu, ultimement, de la société. Puis, je tiens à rappeler aussi, là, il n'y a pas rien que l'école qui est un milieu où on peut avoir de la transmission. Il y en a dans nos familles. Si on fait des parties avec des enfants, comme on parle toujours du 10 personnes, ça génère. Ça fait que, n'oubliez pas, n'essayez pas de penser que les cas vont tout être acquis à l'école non plus. La société, c'est un tout. Mais, je pense qu'actuellement, tout a été fait pour qu'on en arrive à offrir à nos jeunes une belle année scolaire. Et, j'insiste là-dessus, c'est vraiment important. Et, tous les parents vont être vraiment informés. Qu'il y ait un cas dans une école, ça ne veut pas dire que tout le monde est à risque, notamment parce qu'on a des bulles classe, etc. Mais, l'information va venir pour ne pas comme telle, mais soyez assurés que dès qu'il y a un cas pour lequel il y a une intervention à faire auprès de votre enfant parce qu'il a été en contact, l'enquête de santé publique va se faire comme on l'a fait dans tous les territoires. Et, si vous n'êtes pas contacté autre que la lettre qui vous dit qu'il y a un cas dans l'école, c'est que vous n'êtes probablement pas impliqué. Mais, vous allez toujours, comme toujours, envoyer voir vos symptômes. Et, c'est sûr que si vos enfants font de la fièvre, comme d'habitude, on n'envoie pas l'enfant à l'école. Donc, je pense qu'après tout ce qu'on a vécu au printemps dernier, il faut que le parcours scolaire reprenne. C'est majeur pour nos jeunes. C'est mieux pour leur développement. C'est mieux pour leur vie sociale et leur santé mentale. On a peut-être généré certains stress. Aussi, n'essayez pas de transférer votre stress sur votre enfant, s'il vous plaît. On va prendre charge de tout ça. Finalement, je vous souhaite aux jeunes une très belle à la rentrée scolaire, aux professeurs aussi. Vous allez être contents de vous retrouver. J'en suis convaincu. Mais, finalement, en toute cohérence avec ce qui se fait dans le milieu scolaire, j'annonce également que, par la même occasion, que le port du masque sera obligatoire dans les transports publics et les lieux publics fermés pour les enfants de l'âge de 10 ans dès le 24 août. C'est-à-dire que, de la même façon qu'on va l'exiger en milieu scolaire, on va l'exiger aussi, je vous dirais, en milieu de transports en commun. Je tiens à remercier le Réseau de l'éducation pour sa collaboration avec nos équipes de santé publique. Je tiens à remercier les parents qui vont faire confiance, je vous dirais, à leur école et à leur milieu pour laisser leur enfant s'épanouir et se développer. C'est très important. Je tiens à vous le dire, encore, je vais le répéter, priver l'enfant d'une école, d'une socialisation, à mon avis, est plus grave que le potentiel de risque qui attrape la maladie parce qu'heureusement, c'est comme un rhume banal ou d'autres types d'infections. Est-ce qu'on empêcherait un enfant d'aller à l'école parce qu'il fait un petit rhume sans température? Je pense que non. Alors, j'invite les parents à le faire. Puis, on va souhaiter à tous une très bonne rentrée scolaire. On va souhaiter à tous aussi, les adultes, d'appliquer les consignes du Dr. Arrida qui va répéter tout le temps. La distanciation, deux mètres. Le lavage de main, parce qu'actuellement, je trouve qu'il y a moins de lavage de main depuis que le couvre-visage, le couvre-visage, puis déporté pas plus que 10 personnes à l'intérieur de la maison ou dans la cour. Je me radote, je radote, je radote et je vais radoter encore ce message parce que c'est important qu'on le fasse tous. Et chacun d'entre nous, le milieu scolaire, la santé publique, on va s'organiser pour que ça soit une belle rentrée 2020. C'est ça, on est en 2020 encore? Pas pire. Merci. Merci beaucoup, M. Arrida. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Encore une fois, vu du peu de temps dont nous disposons, on vous demanderait de vous limiter à une seule question. Merci de vous nommer ainsi que votre média avant de poser votre question. On pourrait commencer tout de suite avec le micro-ondes. Je vais être sûre que vous m'entendiez, ma voix ne porte déjà pas sans masque. Oui, justement, le ministre Roberge. Qu'est-ce qui advient des récréations? Parce qu'étant donné que c'est un lieu commun à tous, dois-je comprendre que ceux qui ont 10 ans et plus vont devoir porter un masque et ceux qui ont moins de 10 ans vont en être dispensés? Pour les récréations, donc à l'extérieur, le port du masque n'est pas prescrit pour les élèves, même les élèves de 5e, 6e année, d'autant plus qu'on prend des mesures pour que les élèves, même sur la cour de récréation, jouent à l'intérieur des groupes de classe. Si on a à côtoyer d'autres élèves de d'autres classes, on garde une distanciation d'un mètre. Il n'y a pas de masque à l'extérieur. Et qu'est-ce qui advient des… Je pense à tout le matériel. on vous demanderait vraiment de vous limiter à une seule question. On est vraiment pressés dans le temps. Mes excuses. Au micro 2, vous pouvez y aller, oui. C'est moi ça. Bonjour à vous trois. Louise Leduc, je suis journaliste à la presse. Ma question s'adresse à vous, M. Dubé. Vous l'avez dit, des fois ça tarde, le dépistage, ça peut prendre 4-5 jours. On a vu dans une école, s'il y a un cas possible, on ne peut pas retarder de 4-5 jours avant d'avoir un résultat. Or, dans le privé, on peut avoir des résultats en une journée. Ça se fait, je pense, pour les Canadiens de Montréal. Est-ce que vous allez faire une donnée de garantie que s'il y a un cas potentiel dans une école, que le résultat, on va l'avoir dans une journée et que les parents ne vont pas passer 5 jours dans l'incertitude? Bon, un, j'apprécie la question parce que je vous ai dit que je n'étais pas satisfait de façon générale avec les délais. Il y a des CIS ou des CIUS qui sont responsables des dépistages, qui le font très bien, qui le font même à l'intérieur de deux jours. On l'a vu, là. Donc, en ce moment, on est beaucoup plus dans les exceptions où c'est plus long. Bon, je ne dirais pas que c'est anecdotique parce qu'il y a assez d'anecdotes pour me faire dire qu'on devrait faire mieux. Ce qu'on a fait depuis deux semaines, c'est qu'on est allé rencontrer des PDG de CIUS qui font très bien, qui ont développé, je dirais, mieux le processus au complet. Puis là, on est en train de regarder avec eux les meilleures pratiques. C'est sûr que lorsque vous allez, puis j'étais à Sainte-Justine vendredi dernier, c'est sûr que lorsque le centre hospitalier a son laboratoire sur place, qu'on peut avoir le processus est raccourci et permet une meilleure livraison d'un service de qualité. Donc, ce qu'on est en train de regarder, puis c'est ce que M. Roberge va faire, mais en collaboration avec la santé publique et les gens de CIUS qui vont être responsables du dépistage, quel genre de corridor d'accès qu'on pourrait avoir pour les parents puis pour les enfants. parce qu'il faut regarder, excusez l'expression, mais il faut regarder en dehors de la boîte pour voir comment on peut le faire rapidement. Et c'est ça que j'ai demandé aux différents DG, PDG, pardon, des CISSS et des CIUSSS, comment on pourrait faire ces corridors d'accès-là pour que ce soit plus rapide. On l'a vu, souvent, c'était un des problèmes dans le dépistage, c'était les files d'attente qu'on avait. Là, on en voit moins des files d'attente parce qu'on trouvait des façons de mieux gérer les files d'attente. Mais ça, c'était au début du processus de dépistage. On peut faire la même chose, on peut communiquer avec les gens par courriel. On est en train de regarder comment on va faire ça plus efficacement. Il nous reste trois semaines avant que les enfants soient à l'école pour m'assurer qu'on va avoir beaucoup de meilleure rapidité parce que la santé publique décide de qui on doit tester, mais c'est vraiment les CISSS et les CIUSSS qui doivent avoir la responsabilité de livrer la marchandise, de s'assurer que les laboratoires sont au rendez-vous, mais aussi que les personnes qui ont les résultats communiquent rapidement. Donc, tout ce processus-là, on est en train de le challenger avec nos meilleurs. Ça va être prêt avant. On va devoir aller à la prochaine question. C'est certain que ça va être prêt parce qu'on s'y est engagé. Prochaine question. Bonjour, Hugo Duchesne du Journal de Montréal. Concrètement, M. Roberge, qu'est-ce qui va être offert comme rattrapage aux élèves, je pense aux jeunes qui passent de la sixième année au secondaire 1 et qui ont manqué quatre mois? Et aussi, qu'est-ce qui sera fait pour le sport-études? Oui, c'est une bonne question, la question du rattrapage. Bon, la plupart n'ont pas raté autant de semaines. Et il y a eu quand même des choses qui se sont faites, soit parce qu'ils sont rentrés directement à l'école ou il y a eu un suivi des enseignants. Mais il faut faire attention de penser qu'il y a eu des mois et des mois et des mois sans apprentissage, sans consolidation. Ceci dit, aujourd'hui, on arrive davantage avec des précisions sur les protocoles de santé, notre façon de communiquer avec les parents, la fluidité de la communication, éducation, santé, santé publique, notre garantie de basculer rapidement vers l'enseignement à distance au besoin. On va revenir ultérieurement avec les ajouts de services parce qu'il va y avoir des ajouts de services, il va y avoir des périodes de consolidation, rattrapage, puis on va s'assurer d'en donner même encore plus pour les élèves vulnérables. Donc, on ne veut pas faire exactement une entrée ordinaire, puis une année ordinaire. On va vouloir en donner plus pour nos élèves. On va préciser ça ultérieurement. Et le sport-études, j'avais posé ça aussi. Est-ce que ça va être en mesure d'être... Excusez-moi, on va vraiment devoir se limiter à une seule question. Non, mais je pense que les gens ont besoin de savoir, les parents... Probablement qu'un de vos collègues aura l'occasion de poser la prochaine question. M. Fortier, c'est à vous. Je vais saisir la balle au bon pour le sport-études, puis même pour l'art-études. Marco Fortier du Journal de devoir en passant. Qu'en est-il? Puis aussi, pour les secondaires 4 et 5, on sait qu'il y avait une certaine incertitude en juin parce qu'il y a beaucoup de cours optionnels. Est-ce que les secondaires 4 et 5 vont avoir une présence en classe, notamment en sport-études et en art-études? M. D'accord. Vous avez une seule intervention. Vous avez quelques questions. On vous voit venir. Je vais y aller. D'abord, la question des secondaires 4 et 5, ça fait partie du plan déposé en juin. C'est une des choses qui ne fait pas partie de l'ajustement. 95 % des choses qu'on a dites en juin ont permis à nos écoles de se préparer. C'est lié au fait qu'on doit garder notre groupe classe étanche, notre cellule classe étanche. Quand on arrive en secondaire 4 et 5, il y a des cours à option au secondaire. Ça veut dire, est-ce que je veux en aller peut-être au cégep davantage en sciences humaines ou en sciences pures? Ce n'est pas le même niveau qu'on prend en sciences, en physique, en mathématiques. Ce sont des cours différents. Et ça amène les élèves à changer de classe, à se promener. Ce qui fait qu'au lieu d'être avec, supposons, 25 élèves, si je change de groupe deux ou trois fois à la fin de la semaine, j'ai peut-être côtoyé 100 élèves. Ce n'est pas envisageable d'un point de vue de la santé publique en ce moment. C'est pour ça qu'on se dit qu'on priorise la santé, la sécurité, la protection de nos élèves, de nos familles, de notre personnel. Et c'est pour ça que malheureusement, on a fait le compromis de permettre pour les 4 et 5 d'avoir des journées d'alternance à l'école et à la maison. Mais à la maison, on continue d'apprendre avec des travaux. Ça reste plan de juin versus rentrée. Il n'est pas question de couper dans les programmes d'art. Je veux préciser ça. Ça a été mentionné à quelques reprises. On fait le choix d'avoir une rentrée à temps plein avec des groupes pleins. On enseigne 100 % du programme. On ne coupe pas en éducation physique. Il y a 4 arts dans notre programme au Québec qui est très riche. On a art plastique, art dramatique, danse, musique. Les écoles font des choix sur lesquels sont enseignées parmi ces 4-là. Il n'est pas question de couper dans des heures. Maintenant, d'une année à l'autre, certaines écoles passent de... On choisit d'enseigner art dramatique puis après ça, on bascule. On dit non, maintenant, c'est musique que nos jeunes vont avoir. Ça fait partie des choix écoles depuis des années. Sports, études, art, études. Là, on sort du curriculum pour en faire plus. C'est permis. C'est permis par éducation. C'est permis par santé publique à condition d'être capable de respecter les conditions logistiques et sanitaires. Il y a certaines écoles qui vont y arriver. D'autres écoles qui vont être obligées de réduire les sports, études, art, études ou qui ne pourront juste pas le faire en fonction tout simplement de la logistique des locaux qui ne seront pas disponibles ou du nettoyage qu'on doit faire entre chaque groupe. Donc, ce n'est pas que l'éducation et la santé publique l'interdit, mais honnêtement, sport, études, de leur étude, c'est plus dur à cause du contexte sanitaire. Prochaine question. Bonjour, Mathieu Bellumeur de Radio-Canada. Il y aura donc des enseignants qui seront dédiés possiblement à de l'enseignement à distance pour les enfants qui ne pourront pas se présenter en classe. Il y a des enseignants qui pourraient éventuellement développer la COVID et ne pas se présenter en classe. Est-ce que vous êtes confiant dans un contexte de pénurie qu'il y aura suffisamment de main-d'oeuvre et qu'on ne va pas trop promener les profs, les remplaçants, par exemple, d'une école à l'autre, d'une région à l'autre pour continuer l'enseignement? Est-ce que vous avez aussi fait le virage technologique pour que les enseignants puissent enseigner à distance en 24 heures si jamais il y a éclosion? On a hérité d'un réseau scolaire où il y avait eu de la dévalorisation du réseau pendant des années, de la dévalorisation de la profession enseignante. On est arrivé avec une logique de reconnaissance de l'expertise enseignante, de valorisation de la profession enseignante, de réinvestissement dans notre réseau public. Ça a commencé à apparaître même la première, après même pas une année de gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Il y avait plus de gens qui s'inscrivaient dans les facultés de sciences d'éducation. On a diversifié les accès à la profession. On a créé des passerelles pour des gens qui n'avaient pas le bac de 4 ans mais qui voulaient devenir enseignants en allant chercher les compétences en pédagogie. Vraiment, on agit sur plusieurs fronts pour contrer la pénurie d'enseignants. On n'est pas passé à travers encore. Ça va prendre quelques années. Il ne faut pas se leurrer. Vous dites qu'il y a des enseignants qui peut-être ont des vulnérabilités physiques, médicales, documentées, liées à la COVID qui ne pourront peut-être pas se présenter en classe. C'est aussi vrai pour des élèves. Donc, il y aura peut-être moins de profs, il y aura peut-être moins d'élèves et des enseignants dans le fond qui sont en pleine forme et qui ne sont pas malades et qui sont simplement vulnérables à la COVID pourront, vraisemblablement, de la maison enseigner à des élèves qui sont à la maison ou ici. Mais cette logistique-là, cette affectation-là, ça appartient aux employeurs. Donc, ce sont nos centres de services scolaires qui vont, d'un point de vue logistique, faire ces affectations et gérer ça au cas par cas, centre de services par centre de services. Nous ne manquerons pas d'outils technologiques. Je veux clarifier ça. On a fait toutes les vérifications. On a commandé pour près de 100 millions d'outils technologiques entre la mi-juin et je pense le 10 juillet. Ça va commencer à arriver dès le mois d'août. on a fait nos devoirs. Merci beaucoup. Prochaine question. Plaplante, TVA Nouvelles. Docteur Arruda, porter le masque, c'est une chose. Bien le porter, c'en est une autre. On voit quotidiennement des gens qui le portent sous le nez, uniquement sur le menton, par exemple, malgré toute la sensibilisation. Donc, est-ce que vous avez prévu des outils de sensibilisation pour s'assurer que les jeunes le portent de façon sécuritaire ou vous vous attendez à ce que ce soit les enseignants qui s'occupent de cette sensibilisation-là? Non, il y a toute une campagne qui est faite avec des outils et des instruments. D'ailleurs, on recommande aux gens d'aller voir aussi certaines vidéos qui ont été faites sur quebec.ca. Il faut le rappeler, vous avez raison, le port du masque, ça doit se faire et aussi accompagner l'hygiène des mains. Avant de mettre un masque, on se lave les mains. Après l'avoir enlevé, on se lave les mains. Il faut le porter, il faut qu'il couvre le nez et le visage. Il faut le rappeler et le rappeler en termes de comportement. Je ne veux pas dire qu'un professeur qui verra un élève qui ne porte pas bien ne pourrait pas lui dire, mais on va compter aussi sur tout le monde pour être capable de bien le faire et de le rappeler. Ma propre conjointe, des fois, me dit d'ajuster certaines choses. Je pense que ce n'est pas naturel, le port du masque. On l'a dit, c'est un apprentissage. Je pense qu'il ne faut pas oublier les couvres-visages. Il faut le rappeler effectivement aux gens. Quand ils ont le nez ou complètement découvert, à ce moment-là, s'ils éternuent, ils vont envoyer leur goût de tête ailleurs. Merci beaucoup. Prochaine question. Bonjour à vous trois. François Carabin du Journal Métro. Toujours pour Dr Arruda, vous prenez cette décision qui va un peu à contre-courant de la décision de la santé publique canadienne. Pourquoi exactement que vous décidez de ne pas l'imposer dans les classes ce que la santé publique canadienne a fait la semaine dernière? Dans ma compréhension, on le fait. C'est la même chose que la santé publique canadienne. Dans les faits, les gens doivent porter le couvre-visage quand ils sont dans des zones communes comme telles. Mais pas dans les classes. Mais dans une classe. Oui, mais dans la classe, quand ils sont dans leur bulle comme telle, ils peuvent ne pas porter le masque, ils sont assis, ils ne sont pas en interaction. Je pense que ça, je ne crois pas que le Canada dit de le maintenir tout le temps dans le visage. je vais faire des vérifications, mais je pense que porter le couvre-visage toute la journée sans l'enlever, ça devient un défi et ça pourrait même à mon avis nuire à la concentration des enfants, etc. Mais je vais faire la vérification pour être bien sûr que je ne me trompe pas s'ils l'ont recommandé de le porter toute la journée. Je ne crois pas que c'est ça, c'est de porter le couvre-visage notamment dans les moments... Je vous réfère à l'Ontario par exemple qui l'impose dans les classes dès la quatrième année. Pourquoi pas aller dans le... Excusez-moi, ça va être important de se limiter à une seule question. Comme je vous le dis, nous en santé publique, on a considéré que le couvre-visage, que les ensembles bulles à l'intérieur, avec pas d'interaction partout entre les classes, je ne sais pas comment l'organisation est en Ontario, nous, on va mettre une bulle qui va rester stable à l'intérieur, on n'est pas dans des interactions de classe ou de changement de classe continuellement, c'est plus les profs qui vont se déplacer. Dans ce contexte-là, dans le contexte où porter le masque toute la journée, c'est tout un défi, notamment pour des adultes, mais aussi pour des enfants, on considère que c'est... la gestion du risque est adéquate. N'oublions pas non plus qu'on est dans un contexte où la majorité des enfants qui pourraient faire la maladie n'auraient pas de complications sévères. C'est une balance de risques qu'on a fait, mais je vais quand même vérifier leur modèle d'organisation, soyez comme tel. Mais nous, avec les acteurs du milieu, le milieu scolaire, les pédiatres du Québec, je veux dire, il y a même des gens qui disent qu'on devrait, même à la limite, laisser l'infection circuler de façon significative dans l'école. Il y a jusqu'à cet extrême-là. Nous, on pense qu'on a fait une balance de risques qui est adéquate. Merci beaucoup. Prochaine question. Sabrine Arrivette du 98.5. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire pour rendre accessible le masque pour les jeunes? Je m'explique. Lorsque c'est devenu obligatoire dans les transports en commun, il y a eu une distribution de masques dans le métro de Montréal, par exemple. Là, maintenant, c'est un coût supplémentaire pour les parents qui vont devoir acheter des couvre-visages pour leurs enfants. Souvent, ils ont peut-être deux ou trois enfants. Acheter deux ou trois masques, ça peut être coûteux. Est-ce qu'il y aura la distribution, par exemple, de masques dans les milieux plus défavorisés, par exemple? Oui, je vais répondre à cette question. D'abord, je veux préciser quelque chose qui n'était peut-être pas dans votre question, mais je ne l'avais pas précisé dans mon allocution. Pour le personnel, comme c'est un outil de travail, évidemment, les écoles, les centres de services vont fournir les couvre-visages à tout le personnel. Pour ce qui est des élèves, des enfants, ça devient maintenant une pièce de vêtements, comme la tuque l'hiver, comme le foulard, comme les gants. Ce sont les parents qui fournissent les masques. Ça fait partie, je vous dirais, maintenant, non pas seulement des effets scolaires, mais même des effets qu'on a besoin un peu partout. Je veux dire, ces enfants-là, s'ils accompagnent leurs parents à l'épicerie, s'ils prennent l'autobus, déjà, ils s'en sont procurés. Ceci dit, il y a quand même des gens vulnérables d'un point de vue économique, puis on doit en tenir compte. Vous savez, les sacs à dos, ce n'est pas le gouvernement du Québec qui est fourni à tous les élèves du Québec, même s'ils ont besoin d'un sac à dos. Ça fait partie de ce que les parents doivent se procurer, mais il y a des enfants qui les reçoivent via les organismes communautaires qui font des opérations sac à dos qui en donnent. Donc, on va travailler avec ces organismes-là aussi pour être capable de venir en aide à des familles qui en auraient besoin. Merci beaucoup. Prochaine question. Good afternoon, Matthew LaPierre with the Montreal Gazette. A question, maybe a clarification. Students who are vulnerable to COVID and can get doctor's notes and have access to this remote learning, would they be allowed to get access to that remote learning if they have a relative or a family member who is vulnerable to COVID? Short answer is yes. So, if they are some vulnerable medical and a doctor has a paper to say, okay, these kids have some sickness related to COVID, he has the right to have learning from a distance and just the same if somebody in the family at the same address have some sickness related to COVID-19, they will have the right to have this distance learning provided by the school. Merci beaucoup. Prochaine question. On peut aller avec le micro. Mr. Robert, Phil Carpenter, Global News. My question for you, just to get your reaction to the decision of the Quebec Superior Court today to apply a stay in the application of Bill 40 to English school boards. Yes, I just knew about this just before this press conference. We are simply taking note of this decision. We will go on, we will put an apply on this because we are fully confident that we respect the right of the English community to manage and control their network with the apply of the Bill 40. But I understand that right here, right now, we have a decision and we will address this question with our lawyers. Merci beaucoup. Prochaine question. Kelly Gregg from CTV. Before I ask my question, I think it's important if you could reiterate your message to parents in English. I can do a whole part if you wish. You can do your best. Okay. Yes, I have some notes. So, with a short address to the parents and to the staff of the school. So, we are right now updating our back-to-school plan that we did present in the middle of June. Following to the new recommendations from the public health authorities, the government has made adjustments to its back-to-school plan in order to guarantee the best possible learning conditions for students through Quebec in an environment that is safe for them and for the school staff, of course. Wearing face covering will be mandatory for all students in elementary five and higher levels, including secondary school, vocational training and adult general education students, as well as for all members of school staff when circulating within the school and in the school transportation and public transit. But wearing face covering will not be mandatory within the classroom. It's important to say so. It won't be mandatory in rooms used as cafeteria while students or staff are eating and drinking, of course. Public health authorities are no longer requiring classes to be divided into subgroups of six or fewer students. The bubble concept has been enlarged to include the entire class, which will remain stable in order to minimize any potential transmission. Thank you. So for my question, I'd like to ask, why aren't face coverings required in class? Because we hear so often for adults everywhere we go to wear a face mask. In fact, it's related to the risk of complication. You know, adults are going to expose probably elderly people and are going to be very sick and everything. You know, being all the day with a mask, we are asking adults when they go out, when they go to close places where they cannot respect the distanciation of two meters. We are not asking, unless you work in a restaurant or on meals, to people to have the day, all the day, the mask. It's difficult. So for kids, we think that if we have organized the school in a different way, with classes that are going to be close, not mixing up with others too much, they will wear the mask when they're going to have to mix it up in the cafeteria or in the corridors, but they won't have to take it all the day when they're going to be sitting in their class. It's, you know, wearing a cover of masks all the day is difficult for an adult, so imagine for kids. Thank you. Merci beaucoup. Prochaine question. Simon Akineshny, CBC News. The number of cases has just finally started to become stable. In your press release, Dr. Arruda, you called it a fragile equilibrium. Monsieur Raberge, why put all of that at risk by sending thousands and thousands of kids into schools in the same classrooms for hours on end? Why is it so important that kids go to physical schools right now when the pandemic is finally starting to go down here in the province? Well, the information that we have about the COVID-19 pandemic reassures us that kids, most of the time, don't get sick, don't have this COVID-19 sickness, and don't spread it. And we are really aware for the risk for not opening the school. Not opening the school is putting our kids at risk. We have some problems with mental health, with learning disabilities, so I think the higher risk is not to reopen our schools. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus de questions, c'est ce qui met fin à notre conférence de presse. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci. Merci. Bonne journée. Merci.